... A partir du printemps, la salade verte devient notre légumefeuille préférée. Cela n'a rien d'étonnant car elle fait partie des produits les moins chers sur le marché. Elle est très rafraîchissante quand il fait chaud et elle est très bonne pour la santé. Il y a un petit peu de glucides, il y a très peu de lipides ou pas du tout. Ce qui fait que ça en fait forcément un aliment régime. En version crue ou cuite, le chef Sylvain Sandra va prouver qu'avec quelques feuilles de salade, on peut faire des mets raffinés tout en gardant une de ses grandes qualités, sa simplicité. La salade ça doit vraiment être de la simplicité, ça doit vraiment être quelque chose de facile, de rapide et de simple à faire. Une salade réussie et surtout une salade bien assaisonnée. Nous sommes allés dans un bar à salade pour apprendre l'art de l'assaisonnement. Quatre spécialistes nous disent tout sur la salade. Les avantages pour votre santé, comment bien les marier et bien les choisir. Il faut qu'elle donne envie, tout simplement. Les différentes salades n'ont pas les mêmes besoins climatiques. Chaque saison connaît ses variétés. Christophe en cultive trois dans son exploitation, la batavia, la laitue verte et la laitue rouge. Cet hiver a été un peu pénible dans le sens où on a manqué de lumière. Il a fait gris tout le temps, d'octobre à fin mars, début avril. Donc elles ont été un peu plus longues à venir, mais ça suit le rythme de la saison. Il faut qu'il fasse beau, qu'il fasse froid, qu'il fasse sec, mais jamais un mois de suite chaud et sec. Il faut qu'il pleuve entre temps. Jamais froid tout le temps. On a besoin de froid, les plantes ont besoin de froid pour vernaliser. Mais il ne faut pas que ça dure trop longtemps, aussi bien pour nous que pour les plantes. C'est un aliment peu onéreux, diététique, riche en fibres, en bêta-carotène et en vitamine B9. On aurait donc tort de s'en priver. D'autant qu'en termes de salade, il y a le choix. Il existe plus de 200 variétés à travers le monde. Il y a aujourd'hui sur les marchés une variété considérable de salades qui permettent justement de donner du plaisir. Parce qu'on mange, c'est vrai, mais avant tout avec plaisir, surtout en France. Et donc on a besoin de cette variété de salades pour avoir cette douceur et cette variété dans la bouche. Tendre, croquante, sucrée, amère ou acide, il y en a pour tous les goûts. La laitue verte est plus fondante et tendre que la batavia par exemple. Mais quelle que soit la variété, les salades présentent tout un avantage. On fait beaucoup de volume avec de la salade. Quand on mange beaucoup de salades, on dilate peu à peu son estomac et on commence à avoir moins faim alors qu'on a mangé très peu de calories. Direction les cuisines du chef Sylvain Sandrin. Il réalise aujourd'hui pour nous une salade printanière parfumée au lard. Ça se fait avec tous les légumes de saison. Donc il faut qu'il y ait un maximum de légumes. On prend tout ce qu'il y a dans le frigo, on mélange et puis on en fait une salade. Vous allez voir que la cuisine, c'est facile. Pour réaliser cette salade, il faut des feuilles de batavia, des feuilles d'oseille, du lard, de la crème liquide, des amandes grillées, de l'huile de noisette. Et surtout, des légumes de saison navet, céleri, asperge. Profitez-en, les légumes nouveaux sont arrivés. Première étape, râper les légumes. Tout est dans la taille du légume, il faut que tu aies un légume assez fin, tu vois. Ça c'est sympa. Les choux fleurs, c'est ce que je préfère, parce que je trouve que c'est... Quand on coupe les choux fleurs, c'est toujours un légume que les gens ont du mal à manger. Alors que c'est vraiment plein de goût. Et puis c'est toujours très beau. J'ai un choux fleur, regardez comme c'est beau. Une fois tous les légumes râpés, Sylvain ajoute une pincée de sel et un filet d'huile de noisette. C'est une huile qui est pleine de nutriments, qui est pleine d'arômes. Et puis ça change un petit peu l'huile d'olive, qu'on retrouve un petit peu partout, c'est un peu téléphoné. Le secret de cette salade composée réside dans l'originalité de sa sauce. Dans une casserole, Sylvain fait réduire du lard fumé et y ajoute de la crème liquide. Il recouvre sa casserole d'un film en plastique pour capturer les saveurs au sein de son mélange. Le chef bat ensuite la sauce pour en faire une mousse. Donc là, t'as madame qui est en cuisine, c'est frais, c'est léger, c'est fin, c'est vraiment diète. Puis là, on va ramener un peu la richesse, le côté un peu masculin. Pas le côté bourrin, mais... Jean-Cleman, avec un petit vent de velours, là. C'est vraiment ce qui va faire un petit peu le côté surprise de la salade. Là, même les hommes, ils adorent ça. Comment faire manger une salade à votre mari, mesdames ? Voilà. Il a l'impression qu'il mange un cochon rôtier, mais en fait, non. C'est de la salade. Il est important de savoir doser vos sauces pour les salades. Voici les conseils de notre nutritionniste pour ne pas perdre les vertus diététiques de la salade avec des sauces trop grasses. On a besoin d'huile parce que l'huile transporte les arômes. Mais il faut en ajouter en quantité peu importante. Par exemple, si on est deux, une cuillerée à une cuillerée et demie d'huile suffit amplement pour arriver à avoir une salade onctueuse et agréable au palais. Direction maintenant, le bar à salade. Marie est en plein travail. Pour elle, chaque variété de salade mérite un assaisonnement particulier. La frisée, elle peut avoir un petit goût amer. Et donc pour le coup, j'ai choisi une sauce plutôt sucrée pour pouvoir casser cette amertume. Et donc nous allons faire une sauce au miel et au vinaigre balsamique avec l'huile de noisette. Pour ceux qui préfèrent les assaisonnements plus classiques à base d'huile d'olive, fort en goût, Marie a une astuce pour préserver toutes les saveurs des feuilles. On va toujours couper l'huile d'olive avec de l'huile de colza. Sinon, on pourrait avoir une petite amertume. Surtout si l'huile d'olive, elle est de qualité. Si on la laisse pure, il y aura un goût amer. Donc l'idéal, c'est de faire deux tiers, un tiers. Mais si vous faites attention à votre ligne, il y a d'autres moyens de faire des sauces savoureuses. Aujourd'hui, on sait très bien faire des vinaigrettes allégées en ajoutant un petit peu d'eau ou bien en faisant des sauces différentes avec un yaourt maigre, par exemple, de nombreuses herbes. Il faut vraiment donner à la salade ce parfum qui fait qu'on a envie d'y retourner et donc on peut prendre une quantité importante. Nous retrouvons Sylvain, notre chef, dans son restaurant pour une recette fraîche, simple et originale, le nem de salade. Alors on a fait manger de la salade aux messieurs. Et là, c'est l'idée, c'est comment faire manger de la salade aux enfants. On va voir que c'est assez simple, il suffit juste de réfléchir un petit peu et de s'amuser. Pour cette recette, Sylvain utilise des feuilles de batavia et des feuilles de choux. Moi, je préfère les faire blanchir un tout petit peu, les feuilles de choux, parce que là, elles vont rester encore croquantes, mais elles seront al dente. Du coup, ce sera d'abord beaucoup plus facile pour rouler les feuilles de choux et ensuite, ce sera gustativement meilleur. Pendant que les feuilles de choux refroidissent, Sylvain hache la batavia et des pousses de soja. Il ajoute du vinaigre blanc et de l'huile de sésame. Il y a plusieurs qualités de l'huile de sésame. Il y a des huiles de sésame très claires, très douces, très fruitées, très légères. Il faut quand même quelque chose qui soutienne le produit, surtout qu'on va beaucoup vinaigrer. Donc il faut vraiment une huile de sésame très forte. Dans le cœur d'une feuille de choux, Sylvain met une feuille d'algue et de la poitrine de porc fumée. Mais vous pouvez très bien mettre n'importe quelle charcuterie à la place. Il ajoute la batavia et le soja et peut enfin rouler son m. Que vous aimiez l'amertume, l'acidité, la douceur ou encore le croquant, quelle que soit la saison, vous trouverez toujours une salade à votre goût. Sous-titrage Société Radio-Canada